Salut la team SHEIN, j'espère que vous allez bien, je sais, je sais, vous êtes impatientes de voir ce que j'ai pris. Donc allez c'est parti, on commence ce haul tout de suite. Alors, comment vous dire, la dernière fois j'étais bombardée. Donc en fait c'est une vidéo MOFT, créateur, vous savez, tout ce qui est autre que SHEIN pur. Je dis ça parce que t'as le SHEIN, t'as le MOFT, t'as le SHEIN X, t'as plein de trucs. Et sachez que parfois franchement il y a des pépites. Donc là j'ai pioché un peu sur ce qu'on m'a proposé, parce que voilà, bien sûr, je le cache pas, c'est une collaboration avec SHEIN. Parce que beaucoup m'ont dit la dernière fois, ouais, tu prends pour prendre, non. Alors sachez que voilà, on m'envoie des liens, je choisis des vêtements dans les liens. J'essaye de prendre ce qui peut me correspondre le plus, sachant que parfois c'est un peu excentrique. Donc certes, on me les envoie, c'est des choses que je mettrais pas. Mais je trouve que c'est fun parce qu'on peut tomber sur des belles pépites. En fait, quand on aime bien SHEIN, je me dis que ça peut être intéressant. Sur du MOFT, sur du MOFT, du MOTF, M-O-T-F, MOTF, bon bref, vous m'avez compris. Sur des trucs comme ça un peu étranges ou un petit peu plus chers, s'il y a une pépite qui vous plaît, je vous mets les liens en barre d'infos, ça peut toujours être intéressant. Donc en tout cas, moi j'aime bien tester les vêtements. Je veux dire, c'est pas ces commentaires-là qui vont m'empêcher de faire mes vidéos. J'ai envie de vous dire, c'est ma chaîne, je fais un peu ce que je veux sur ma chaîne. Si tu n'aimes pas, on va voir ailleurs, perso, on va voir ailleurs. Je n'ai rien d'autre à dire. Je veux dire, je pense qu'une chaîne YouTube, c'est personnel. Je fais ce que j'aime, je fais du Disney, je fais du chi, je fais des crash-test. C'est moi, c'est ce rêve bleu, c'est tout, on ne me changera plus. Ça fait trois ans que je fais ça et c'est ce qui fait ma chaîne. Je veux dire, je ne suis pas focalisée sur une chose et je n'aime pas qu'une chose dans la vie. J'aime bien tester des vêtements, j'aime bien faire des crash-test capillaires, bouffer, tout va. Voilà, ça c'est moi, c'est très varié. Mais il y a toujours certains ou certaines qui s'ennuient derrière leurs écrans. Bon bref, allez, on commence tout de suite. Alors, comme vous le verrez, on a du motte, motte. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Donc, je vais ouvrir. Je ne sais pas du tout, je m'en souviens. Je vous avoue que j'avais oublié que je devais recevoir ce colis. J'étais persuadée d'avoir tourné mes vidéos chez In. Et le facteur, il m'a ramené ce colis, je me suis dit, ah mais ouais, ça date. Donc, voilà, il faut en vous dire. On a une petite carte dedans, voilà, carte postale. Ok. Vous voyez, c'est plus soigné, c'est vrai, il faut le dire. C'est autre chose. On a même l'étiquette. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu chiffolé, hein. C'est un haut blanc, comme ça, avec des manches, comme ça, avec un nœud. La matière est ouf. C'est quoi cette matière ? Vous voyez, vous avez ça en plus. Mais la matière est dingue. Je ne sais pas, je vais vous dire ce que c'est. Ah bah non, c'est du polyvistère et de la viscose. Ok. Mais pourtant, on aurait dit, je ne sais pas, c'est super doux. Donc là, Léna pense que c'est un tablier pour peinture. Non, c'est une chemise. Donc allez, c'est parti, on essaye. Alors, mise à part qu'on voit tout à travers, il faut le dire, et qu'elle est très chiffonnée, la matière est très confortable. J'ai pris la bonne taille. Là, c'est un peu lourd. Tu vois, au niveau des manches, ça pèse. Peut-être que tu fais du sport en même temps. Voilà pour la chemise. Je suis mitigée parce qu'il y a trop de transparence. Mais à mettre avec un débardeur, ça passe. Ensuite, il y a ça, et je pensais que c'était pour moi, c'est pour Léna. Donc j'ai pris du S. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas pris, moi. Parce que moi, j'aime bien ce genre de truc. Ah, on a un petit bouton en plus. Donc c'est ça, regardez. Mais j'adore. On dirait Super Nanny, quoi. Tu vois, Miss Fine. J'adore. Donc moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'aurai eu ça avec un jean, même une petite paire de baskets blanches. C'est nickel, ça fait une petite tenue. C'est stylé. Franchement, ça revient à la mode, mais je pense que Léna, elle n'aimera pas. Léna, alors là, c'est pareil, ça ne va pas du tout avec la robe. Mais tu mets ça avec un jean. Essaye de fermer. Ouais, non, je préfère peut-être ouvrir. En fait, elle est un peu grande pour toi, je pense. Je l'aime, j'aime pas. T'aimes pas ? Ouais, c'est spécial. Moi, perso, je l'aurais mis. J'aurais pris un bataille, j'aurais mis. Non, je ne rentre même pas en bras, t'es malade. Mais par contre, ouais, ça fait très BCBG, quoi. J'adore. Ensuite, on a encore du mot. Allez, on ouvre ça. Par contre, ouais, c'est autre chose. Franchement, regardez, c'est plus classe. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ce truc ? Un blazer. Ah, il est lourd. Ah, c'est très automnal. Franchement, j'aime bien. Alors, il faut aimer, mais moi, j'aime bien. C'est mon style. Franchement, avec mes cheveux qui deviennent jaunes à force de faire de la merde dessus. J'ai pris en quelle taille ? Ça se trouve, c'est pour toi. Non, j'ai pris en L. Donc, ça risque d'être un petit peu serré parce que Bibi, elle a bien grossi. Mais en tout cas, ce n'est pas de la dôme. Comment c'est lourd. Allez, j'essaye. Ensuite, j'ai la veste. Alors, en fait, le problème, c'est que je l'ai mis avec la robe. Ça fait dégueulasse. Avec un jean. J'ai une épaulette qui s'est barrée ou quoi ? Avec un jean ou un truc plus serré, tu vois. Déjà, ça rend mieux. Là, la robe, c'est moche. On va essayer de faire ça. Eh bien, écoutez, le L me va parfaitement bien. Je peux bien bouger. Je suis très bien dedans. Est-ce qu'on a des poches ? On n'a pas de poches. C'est spécial. Alors après, j'avoue, peut-être qu'en laissant ouvert, ça serait mieux. Par contre, franchement, si vous aimez, foncez parce que la qualité, elle est de ouf. Enfin, franchement, ce n'est pas de la robe du tout. C'est juste là. Bon, c'est vrai qu'avec ma tenue, ce n'est pas dingue. Mais je ne sais pas. Sur moi, je trouve que ce n'est pas top. Mais la matière est bien. Ensuite, j'ai ça. C'est en 0XL. J'ai varié MXL. En fait, j'ai fait par rapport à ce qui reste en taille. Oh, ça a l'air d'être beau. En rose comme ça. Ouais. C'est beau, ça. Ouais, il fait chier. Ça a l'air d'être transparent. Mais sinon, c'est du satin comme ça. C'est super beau. Serré sur les manches. Bon, écoutez, il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne sur mon corps de rêve. Bon, voilà pour le haut. Je l'ai rentré dedans. Bon, je l'ai mis avec la jupe parce que j'avais la flemme de changer de bas. Moi, j'aime bien parce que vraiment, je trouve que ça fait habiller. Tu mets ça avec un jean, une petite paire de talons. Ça peut te faire une belle tenue avec un petit sac à main. Là, comme ça, avec du vert en plus, du rose du vert. Voilà, ce n'est pas le top. La longueur est bonne. La matière est trop bien. Moi, je valide. On a un petit bouton pour serrer un peu plus le col. Ça, je le garde. Ouais, franchement, pour travailler tout ça, c'est classe. Moi, je valide. J'aime bien. Ensuite, j'ai ça. C'est un gilet en 0XL, je crois. On a les boutons, la ceinture. Ah, quoi que, Léna ? Ce n'est pas un gilet, c'est une robe. Ouais, ça fait classe. Mais c'est pour toi, je crois. Ah non, 0XL. Putain, ça m'a l'air fin. Regardez, c'est une grande jupe, robe, pull. Je vais y arriver. Ouais, ça a l'air un peu transparent. Mais franchement, écoutez, il faut tester. Je pense que ça ne doit pas être dégueu. Après, c'est moulant. Allez, j'essaye. Eh bien, écoutez, comme quoi, regardez-moi ça. Une déesse, la meuf. Non, je rigole, mais... J'ai quoi ? Derrière toi. Il y a quoi ? Il y a une fente. Il y a une fente. Ah ouais. Ah merde, ah ouais. Il y a la fente, quoi. Eh, elle rend bien. Bon, moi, j'ai des bourrelets, mais je suis très bien dedans. Ça fait trop classe, quoi. Comment je kiffe. Et vos avis ? Bon, voilà. Comme quoi, même avec des formes, tu peux bien t'habiller. Sincèrement, vous l'auriez vu sur Jeanne Moft, là. Parce que c'est du Moft ou du Jeanne X. Vous ne l'auriez pas pris. Ça sert à ça, ces vidéos, à montrer un peu ce que ça donne portée. Et perso, parfois, c'est sûr, je ne mets pas en valeur les vêtements. Mais cette robe, moi, perso, je l'aime bien. Peut-être même enlever ça. C'est obligé de le mettre. Mais non ? C'est mieux avec. C'est mieux avec. Ouais, là, ça fait moche. Donc voilà, on a les détails. Et franchement, je kiffe. Ensuite, on part sur un truc comme ça. Je ne sais plus ce que c'est. N'ayez pas peur. Enfin, encore, je crois que le rendu caméra, il lui rend justice. Oh, quoi que ce n'est pas moche. Ah, mais ça a l'air d'être grand. Quoi que je dis ça, mais... Donc, on a une jupe comme ça. Une jupe tailleur. C'est vert sapin. C'est vert fluo, en fait. Ce n'est même pas vert sapin, c'est vert fluo. Bon, ben, écoutez, j'essaye la jupe. Ensuite, pour la jupe. Alors, Léna m'a dit, au dirait un lutin. Moi qui aime bien le style pin-up rétro, elle est cintrée. Vous voyez ? Ça, si vous aimez bien ce style-là, voilà, je vous mets le lien en barre d'infos, bien sûr. Sur moi, cet ensemble, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas, je vous le dis sincèrement. Là, je me sens, elle est vraiment large. Mais ça fait vraiment un style vintage. Si vous aimez ça, par contre, je valide. La couleur est très sapin de Noël. Même Léna, elle m'a dit, trop lutin, trop de vert. Sinon, elle a une coupe super canon. La coupe, j'adore. Ensuite, en 0XL, j'ai pris, oh punaise, une combi. J'en voulais depuis un moment, mais je ne m'en souvenais même pas à l'avoir pris. Combi, comme ça. Et c'est stylé. Elle est épaisse de dingue. Franchement, allez, j'essaye. Mais franchement, elle est super épaisse. Léna m'a dit, on dirait Mario Bros. On dirait un plombier. Tu sais, ceux qui font les vidanges de voiture. Voilà. Donc, c'est con, elle est bien. Moi, franchement, ça change. J'aime bien les combinaisons. Le bas est large. Ça, j'aime moins. Vous voyez ? Vous voyez, je suis souple. Ouais, je ne sais pas. Je suis mitigée, là. J'ai besoin de vos avis. Dites-moi en commentaire. Je fais quoi avec cette combi ? Je la garde, je ne la garde pas ? Elle n'est pas moche, mais... La meuf, elle danse. Alors, j'ai les nailles. Quand tu es comme ça, pas terrible. Mais quand tu poses, ça va mieux, quoi. Tu vois ? Bon, écoutez, je veux vos avis. Mais sinon, c'est de la qualité de dingue. Ensuite, je pense qu'on aura moins de déceptions que sur Shinix, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il est où le cucu ? Il est où la tête tête ? Oh, on l'est dit. Lady Gaga arrive, les gars ! Vous ne diriez pas Lady Gaga, la robe de Lady Gaga ? Tu voudrais, toi ? Tu aimes bien les trucs comme ça ? Ah, merde, je ne savais pas. Mais elle a l'air d'être trop canon. Elle est longue, moulante, avec les épaules. Oh, mamma mia ! Attention, j'arrive. Lady Gaga is back. Oh, je suis deg. Elle est trop grande. Je ne sais pas, je trouve qu'elle n'est pas assez centrée. Tu vois, là, Léna ? Ça rebiffe, là, tu vois. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est plus centré comme ça, normalement. Oh, elle est canon ! Je fais la star. Attends, comment ça se fait que ça, c'est comme ça ? Chelou, lui. Ah, voilà. Je vais m'envoler. Ouais, ouais, ouais. Ah, j'adore. Elle est trop canon, mais trop grande ici pour moi. Mais j'adore, peut-être avec une petite ceinture. Ah, j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, on a encore du Motf. Tu ne connaissais pas ? Tu n'as jamais vu sur l'application et le site ? Tachine X, ta Motf. Oh, c'est de la qualité. Je crois qu'on a un... Comment on appelle ça ? C'est un parka. La matière, elle est chelou. Tu as vu ? Oh, c'est classe. Franchement, c'est classe. Ah, ouais. Punaise, je m'attendais que ça soit un petit peu plus épais, mais... Punaise, inspecteur gadget arrive. Donc, pour le manteau, regardez. Franchement, il est canon. Je crois qu'il est un petit peu grand, vous voyez. Mais franchement, il a une forme nickel. C'est très fin. C'est classe. Bon, moi, j'ai une robe en dessous. Ça ne fait pas terrible avec la robe. Mais des petites chaussures à talons, des petites bottes, ça donne un bel effet. Moi, j'aime bien. Surtout, donnez-moi mes avis. Mais celle-ci, je valide. C'est super original la matière. Une veste pour l'automne comme ça, c'est très bien. Moi, je trouve vraiment qu'elle fait classe. Et ensuite, je crois que c'est le meilleur pour la fin. Attention. La robe Anaconda. J'ai pris parce que j'ai essayé de prendre des trucs qui passaient. Donc, on a quand même le truc comme ça en biais. Et la robe, si j'ai envie de faire Nicky Minèges à la maison, j'ai la robe. Bon, allez, j'essaye. Attention, Anaconda en vue. Elle n'est pas dégueu parce que franchement, la coupe, elle est sympa. Bon, c'est sûr. Là, il faut assumer la peau de serpent. C'est le genre de truc, tu marches dans la rue, c'est sûr, on te regarde. Et ce n'est pas forcément parce que tu es belle. Donc, franchement, regardez. C'est sexy un peu quand même. Elle est très jolie. Franchement, je ne trouve pas ça moche. Vous voyez, je pensais vraiment avoir un truc, un look tout pourri. Elle est très, très longue. Elle m'arrive aux chevilles. Donc, si vous aimez ce genre de robe, voilà, n'hésitez pas. Moi, je trouve perso, elle n'est pas moche. Franchement, ce n'est pas moche du tout. Je valide même si je ne mettrai pas. Voilà, j'ai gardé ma robe pour finir la vidéo. Ah, je suis. Ah oui, surtout pas à mettre avec un soutif. C'est dégueu. Mais là, j'avais la flemme de me changer à chaque fois. Donc, voilà pour cette vidéo qui est un peu bizarre, il faut le dire. Ça change vraiment de tous ces hauls. Mais regardez, on trouve quand même des pépites. Donc, voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à me suivre sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Comme d'habitude, il y a mes bons plans en barre d'infos. N'hésitez pas à dérouler la petite flèche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous surtout. À très vite. Bisous.